Alors bonjour, Josée Plamondon pour Alliance Numérique du Québec, en direct de Le Web. Je suis avec M. Nourodine Roubia, un des participants, et même vous êtes finaliste, de la compétition des start-up cette année. Alors on a eu des finissants de 2009, de 2010, et là on espère avoir le gagnant de la compétition en 2011. Alors Nourodine, bienvenue. Merci de nous avoir accordé du temps pour nous parler de votre entreprise et surtout de votre expérience. Alors d'abord, juste présentez-vous comme entrepreneur et votre entreprise participante à la compétition. D'accord, donc je suis Nourodine Roubia, je suis CEO et co-fondeur de la société Inzi Air, qui est une start-up suisse basée à Genève et qui a été créée et fondée en janvier 2011. Donc nous on crée un nouveau produit, un nouveau paradigme, on va dire, qui s'appelle le ZMS et qui a pour ambition d'améliorer, de fournir la nouvelle génération de SMS et de MMS. Vous réinventez le SMS. Voilà. Et donc mon expérience, on va dire que j'ai travaillé longuement pour deux grandes multinationales américaines, que sont Digital Equipement, qui n'existe plus, mais qui était le numéro un informatique à un moment. J'ai travaillé dans la division télécommunication, où j'ai fait un peu mes armes chez eux. Et ensuite, j'ai travaillé pour Sun Microsystem, qui n'existe plus aussi, qui vient d'être acheté par Oracle. Et chez Sun Microsystem, j'ai eu la chance, mais vraiment unique, de participer au développement de la technologie Java embarquée dans les téléphones mobiles. Donc c'était en 2000, à l'automne 2000, et là on avait les premiers téléphones qui permettaient de télécharger une application. Et donc on a fait tout le développement, les tests préliminaires en Europe, avec des opérateurs comme Telefonica, Vodafone, Telecom Italia. Et ensuite, on a développé ça à l'international avec les Etats-Unis, puis après le Moyen-Orient. Et à cette époque, je travaillais beaucoup avec les partenaires développeurs, et plein d'idées surgissaient un peu de partout. Et c'est à ce moment-là que j'avais eu un début de l'embryon de l'idée. Il manquait un peu les technologies, mais ça venait de là. Et quelle différence vient faire In The Air, qui est le nom de l'entreprise ? Je n'ai pas précisé d'ailleurs que c'est une entreprise suisse, vous êtes suisse. Voilà. Donc vous faites partie du contingent de personnes habillées avec des t-shirts rouges, qui distribuaient des chocolats pour acheter des votes, c'est ça ? Exact, exact. On a une opération de soutien unique de la communauté suisse. Donc ils sont venus à toutes nos présentations. On avait un soutien magnifique, notamment Alpine City, qui est le... On aura cette discussion tout à l'heure avec Sandrine Zabot pour nous parler justement de ce type de soutien très particulier aux startups, qui est très intéressant. Mais qu'est-ce qui différencie ? On parle de SMS, ça existe déjà. Et qu'est-ce qu'In The Air apporte comme valeur ? Alors il faut comprendre que le SMS, il part sur ses 20 ans. Donc c'est une technologie aujourd'hui qui n'est pas du tout adaptée aux nouveaux téléphones qu'on a, notamment les smartphones, qui sont des bijoux de technologie avec un écran tactile, avec un GPS, un accéléromètre, un écran magnifique en termes de résolution. Et ces petits appareils sont toujours connectés à Internet. Et aujourd'hui, le fait d'envoyer que du texte sur ses téléphones, c'est un peu l'âge de pierre de la communication. Et donc nous, chez In The Air, on a décidé de résoudre ce paradigme, enfin ce problème de décalage entre la technologie et ce qu'on fait. Et puis par ailleurs, on a noté qu'on est beaucoup sollicité aujourd'hui par des messages qui arrivent de manière instantanée à n'importe où, n'importe quel moment, et qui nous dérangent, on va dire, et puis que leur gestion, elle implique beaucoup de dérangements chez nous. Donc le ZMS, il apporte trois fonctions essentielles. La première, c'est la possibilité de partager du contenu riche avec ses amis, notamment de la photo, de la vidéo, du son, du texte évidemment. On fait exactement la même chose que le SMS, et ça de manière conviviale et facile. La deuxième chose, c'est qu'on peut créer des messages géolocalisés. Donc plutôt que vous envoyez un message tout de suite et vous dérangez, je peux déposer un message sur le parking de votre lieu de travail, à la maison, devant le garage. Et en fait, vous ne recevrez le message que quand vous vous trouverez à proximité de ces endroits. Comme si je vous laissais une petite note collée sur votre porte ou votre bureau. Comme si vous aviez mis un post-it quelque part, et que moi, quand je passe à côté, je peux le recevoir. Et donc ça, ça permet déjà de communiquer un peu différemment, et surtout de demander à la personne, par exemple, un service, et que ce service, il n'a de sens qu'à un endroit particulier. Donc c'est très contextualisé, en fait, c'est ça ? Vous le localisez, vous le contextualisez ? Exactement. Et la troisième fonction, c'est la possibilité de programmer le message dans le temps. Donc je vais envoyer un message à quelqu'un, un jour donné, une heure donnée, pour souhaiter un anniversaire. Typiquement, on arrive vers la fin de l'année. Donc le 31 décembre à minuit, tout le monde se jette sur son téléphone, essaye d'envoyer un SMS. C'est clair. Donc avec ZMS, vous pouvez les programmer à l'avance. Et puis pendant que tout le monde va s'exciter à essayer d'envoyer un SMS, vous pourrez savourer une coupe de champagne, en étant garantie que vos messages vont être délivrés au bon moment à la bonne personne. Et ensuite, on peut combiner tout ça. Donc l'espace, le temps et le contenu multimédia. Et c'est ce qui apporte une fonctionnalité unique aujourd'hui, en termes de communication mobile. Alors là, vraiment, on entre dans l'ère du web social, local et mobile, mais c'est vraiment, on intègre, on intègre vraiment les communications. Et qu'est-ce qu'une, pour une start-up en fait, parce que pour In The Air, être présent dans une compétition qui est de plus en plus courue, parce que je répète, il y avait 300 participants l'an dernier, il y en a 600 à peu près. 640. 640 cette année. Qu'est-ce que ça apporte ? D'abord, est-ce que ça vaut la peine, parce que c'est quand même pas évident, là, de se classer devant 639 autres entreprises ? Alors effectivement, pour nous, c'était une opportunité unique parce qu'on est une petite start-up, on vient de démarrer, on n'a pas beaucoup de moyens. Et puis on a un produit qui est un produit consumer et on a besoin de toucher rapidement un maximum d'individus. Ici, à le web, ce qui est magnifique, c'est que pendant trois jours, tous les grands acteurs du web sont présents au même endroit, au bon moment, au bon endroit. C'est un peu un de nos slogans, c'est « right time, right place ». Et c'est un peu comme ça pour le web. On a les blogueurs, les journalistes, les investisseurs, les partenaires technologiques, tout le monde est là au même endroit. Et donc, ça permet de faire des échanges qui n'ont une valeur inestimable pour une petite start-up comme nous, par rapport au coût engendré de notre présence ici. La compétition, pour nous, c'est magnifique. On vient de très loin, donc être déjà dans les 640, puis après 32, puis maintenant on est dans les 16. Donc pour nous, toute l'équipe, c'est déjà mission accomplie. On a déjà gagné dans le sens où on a eu énormément de couvertures médiatiques de partout. On a des télécharges. Donc on a lancé notre application au web. Et le hasard a bien fait les choses. Apple a validé notre application. Jeudi, à 3h du matin, heure de Paris, pile-poil au milieu du web. Et donc, les gens ont commencé à télécharger de pays très variés. Alors on a le Canada, coucou. On a la France, la Suisse, la plupart des pays européens, les Etats-Unis, le Mexique. Beaucoup de Mexicains sont présents. Et puis l'Indonésie, un peu l'Asie. Et pour nous, c'est vraiment formidable. Est-ce que votre application est disponible pour différentes plateformes aussi ? Est-ce que ça va fonctionner également avec Android éventuellement ? Effectivement. Aujourd'hui, on est sortis sur iPhone. Et puis, fin janvier, on va fournir une version pour Android. Nous allons aussi avoir un client web qui permettra à n'importe qui, depuis un ordinateur connecté à Internet, d'accéder à ces messages. Et ce qui est amusant, c'est qu'on accède à ces messages au travers d'une cartographie sur laquelle on voit des petits ballons. L'idée, c'est un peu, on envoie ici des ballons d'IBM. Mais c'est-à-dire que c'est des petits ballons gonflés à l'hélium, soit dans lesquels on met notre contenu, notre message. Soit on l'envoie immédiatement à la personne. Soit on va attacher le ballon à un endroit géographique et la personne qui passe à côté. C'est une petite image, émotion et qui fonctionne très bien auprès des jeunes. Et on a déjà eu tout un tas d'idées qui ont été amenées par des jeunes qui ont déjà détourné les fonctions majeures du produit. Et c'est ça le propre du web, c'est la culture. C'est dans la culture, on s'attend à ce que nos utilisateurs s'emparent du produit et en fassent peut-être quelque chose pour un usage qu'on n'avait pas prévu. Mais tant mieux, si ça permet de faire circuler, peut-être de développer, d'avoir de nouvelles idées, c'est ça ? Est-ce que vous allez compter sur la collaboration ou la participation ou les commentaires des utilisateurs ? Oui, tout à fait. On va mettre dès le début de la semaine prochaine un site Voice of the Customer disponible pour les clients qui vont pouvoir nous donner leur premier retour puisque c'est une bêta qu'on a sortie pour voir un peu comment les gens naviguaient dans l'interface. Déjà, ça plaît bien. On nous a dit qu'on aime bien votre... Il y a une bonne réception. Voilà, très bien. Et puis, on va écouter, on va être vraiment à l'écoute de nos clients pour améliorer le produit, rajouter des fonctions et essayer toujours de les maintenir satisfaits le plus possible. Et vers, nous, il y a environ 14h, 14h30, vous attendez le verdict, jury ? On attend avec impatience depuis hier, en fait, ce verdict. Je ne vous dis pas comme le palpitant, il est sollicité. Et donc, à 15h, dans un peu plus d'une demi-heure, on va savoir qui sont les finalistes. Alors, bon, il n'y aura que trois gagnants, il y aura un prix du public. Comme je dis avant, nous, on a déjà gagné. Le fait d'être là au web, d'être dans les 16 finalistes, d'avoir toute cette couverture, tous ces gens qu'on a rencontrés, on a déjà gagné mille fois. Tout le reste est du bonus. Eh bien, Nourodine, pour Inzi Air, start-up, probablement, et on le souhaite beaucoup, en fait, finaliste du LeWeb 2011, on vous souhaite bonne chance. On va vous revoir sûrement l'an prochain à LeWeb, parce qu'on voit beaucoup d'anciens gagnants, des gagnants des années précédentes qui sont ici en entreprise et non plus en start-up. On espère revenir l'année prochaine. Et puis, je vous invite à aller sur le site d'Apple, télécharger l'application ZMS. Et puis, dites-nous comment vous la trouvez. Si vous souhaitez qu'on fasse des changements, des améliorations, on est à votre écoute. Merci. Merci, Nourodine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada